J'ai l'impression qu'il faut que je me tienne bien loin de Kassandra et surtout pas que je l'emmène en van life parce que je risque de tomber amoureux. Maëva Guénam ! Maëva Guénam, c'est vraiment la personne, je pense, la moins adaptée à la van life au monde. Au monde ! Et j'adorerais l'emmener en van date. Justement pour ça. Genre, ça serait hilarant comme vidéo. Océane et Limeur. Océane et Limeur, je ne l'emmènerais pas en van date, en fait. Parce que... Elle me casserait les couilles. Ce serait un enfer, c'est sûr. Marine et Limeur. Marine et Limeur, je pense, plus. Elle serait plus là-dedans. Après, je pense qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Voilà, c'est quand même des filles qui ont besoin de matos. Marine, ouais, je l'ai vu un peu m'accompagner dans ma tête. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Mais ça a duré vraiment trop peu de temps entre nous pour que je puisse avoir même l'occasion de l'emmener. Victoria, Léo. Je ne sais pas qui je l'ai vu. Non, je l'ai déjà emmenée en van date. Elle, sa passion, c'était d'aller à l'hôtel en van life. Nickel. Elle avait bien compris le truc. Non, je ne me verrais pas refaire un van date avec elle. Aujourd'hui, c'est fini entre nous et c'est pour toujours. Donc, il est hors de question que je la ramène en van date. Nathania, Sonia en van life. Je ne sais pas. On s'est un peu engueulé dernièrement. Je pense que Nathania, elle saurait très bien s'adapter à cette vie simple. C'est une fille genre un peu naturelle, simple. Je pense qu'elle s'y adapterait. Mais il y aurait d'autres problèmes. Rubini Cara, pas du tout. Jamais je l'emmène en van life. Pas du tout. Je n'ai pas du tout envie qu'elle commence à me foutre de l'eau, du bain, partout. C'est un enfer. Elle en a ramenée chez moi. Je l'ai toujours. Je crois qu'un jour, je vais dire à un pote, essaye ce parfum, dis-moi ce que tu en penses. Léna. Léna, je vais quand même me garder de l'emmener en van date. Parce que j'aime bien Adil. Il est très cool. Ça pourrait le vexer. Je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très marrante. Elle a le même humour que moi. C'est une fille hyper moqueuse. Moi, j'adore cet humour. Je ne suis pas très jeu de mots et tous ces trucs-là. Mais alors me moquer des gens, c'est ma passion. Et elle, elle est pareille. Ce n'est pas mon style physiquement. Moi, j'aime bien un peu plus de forme. J'aime bien les femmes un petit peu rondes. Donc, deux du. Cassandra Julia. Cassandra Julia, elle est magnifique. Genre, vraiment, je la trouve trop belle. Je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Et je suis un petit peu, je ne sais pas trop. Elle est difficile à cerner dans sa personnalité. Elle a l'air d'être une fille très, très compliquée. Et du coup, j'avoue que ça me fait un petit peu peur. J'ai l'impression qu'il faut que je me tienne bien loin de Cassandra. Et surtout pas que je l'emmène en Van Life. Parce que je risque de tomber amoureux. Et ça ne serait vraiment pas une bonne idée, je pense. Je n'ai pas envie de re-souffrir. Moi, c'est fini. C'est fini les histoires d'amour. C'est compliqué. Mel Dédigama. J'adorerais emmener Mel Dédigama en Van Date. Ça serait incroyable. J'ai déjà essayé de la faire revenir sur ma chaîne YouTube. Elle ne veut pas. Je n'en reviens pas qu'elle ait encore des griefs contre moi. Et qu'elle soit si vénère contre moi. Alors que je ne lui ai jamais rien fait, en fait. Je parle à toutes mes ex, sauf à elle. Genre, toutes mes ex, c'est devenu des amis. Il ne se passera jamais plus rien entre nous. Mais c'est devenu des amis. Et elle, non. Elle ne veut pas me parler. Elle me déteste. Mélanie ORL. Grave. Mélanie ORL. Je l'emmène en Van Life, en Van Date, quand elle veut. Je l'adore, Mélanie. C'est une meuf. Hyper drôle. C'est comme un garçon manqué. Genre, on peut parler de cul. On peut parler de n'importe quoi avec elle. Et en plus de ça, c'est une fille, justement, qui a l'air vachement bling bling. Maquillage et tout. Mais c'est une fille vraiment simple. Ça serait un Van Date amical. Il ne pourrait rien se passer entre nous. Anissa. Anissa, j'ai déjà rencontré. J'ai déjà été deux, trois fois en soirée avec elle. On a fait un petit, genre, simili date. Un problème, énorme problème. Anissa, il faut rester loin d'elle. Il y a toujours des embrouilles. Partout où elle va, il y a des embrouilles. Ce n'est pas qu'à la télé. C'est dans la vie aussi. Ça veut dire que tu la ramènes à une soirée, il va y avoir des embrouilles. Elle transporte avec elle une espèce d'énergie. Tu sais que tout va merder. C'est incroyable. Mila. Bien sûr que j'envène Mila en Van Date. Bien sûr. Et je pense qu'un jour, je vais vraiment le faire. Ça serait marrant. Parce que Mila, bien sûr, pas du tout adapté à cette vie-là. Mais Mila, je l'adore. Je l'ai toujours kiffée. Et d'ailleurs, je la kiffais même physiquement avant de la connaître. Ça a toujours été un peu comme un genre de petit Graal. Voilà, maintenant, je la connais. On est devenus amis. Donc, ça serait aussi un Van Date sans ambiguïté. Mais j'adorerais qu'elle vienne tester la van life avec moi. Dixia, elle est déjà venue dans mon van. On n'a pas fait vraiment un Van Date. Mais on a fait une visite de maison hantée. Dixia, elle est hyper gentille. Beaucoup trop, je pense. Il lui arrive des bricoles à cause de ça. Elle ne choisit pas bien les mecs avec qui elle sort. Et j'espère pour elle qu'elle va trouver chaussures à son pied. Moi, j'ai été attiré par Dixia avant de la connaître. Et puis après, plus. Mais par contre, avec plaisir de faire un Van Date avec elle, je l'adore. A Dixia, sinon, ce n'est pas un couple qui fonctionne. Je soupçonne même Simon d'avoir fait durer ce couple contre son gré jusqu'au prochain tournage. Moi, je dirais qu'il va la tromper ou il va la larguer pour une autre ou un truc comme ça. Isabeau, je ne l'aime pas du tout. Isabeau, je ne l'emmène jamais en Van Life. Je ne l'emmène jamais en Van Date. Je ne l'emmène nulle part. Et je ne veux rien avoir à faire avec elle. Isabeau, pour moi, c'est vraiment la fille la plus fausse de toute la télé. Elle utilise tout le monde. Elle a même réussi à utiliser Ilan, le plus grand utilisateur de toute la télé. Il s'est retrouvé, c'était l'utilisateur utilisé. C'était incroyable. Vraiment hyper fausse. Sarah Frizou, bien sûr Van Date. Bien sûr Van Date. Je la tanne pour qu'elle vienne sur ma chaîne YouTube. Maintenant, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, mais je pense qu'elle me ferait rire dans le Van Date. C'est un peu une racaille. C'est un peu une racaille. Genre la racaille en Van Life. Genre tu peux faire un film avec ça. Ce n'est pas une vidéo YouTube que je vais faire. C'est un film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada